Salut tout le monde, bienvenue sur Wolfenstein 2 ! On est reparti pour un nouvel épisode, on va aller parler à Grace, puisque c'est donc la mission qui nous a été confiée. William ? Quoi ? J'ai l'impression que tu ne fais que m'éviter. Qu'est-ce qu'il y a ? Parle-moi. Regarde-moi, Agnard. Je suis l'homme de fer blanc, putain. Comment vus-tu qu'on soit proche à nouveau ? Je m'en fiche. On trouvera un moyen, on en trouve toujours. Hein ? Dis-moi, pourquoi t'essayes pas, au moins ? Parce que je suis en train de crever. Et plus longtemps se voilà la face, plus ce sera dur. Dans une semaine, je nourrirai les verres. T'en sais rien ! Tu prédis l'avenir, maintenant ? Ne fais pas comme si tu savais des choses que tu ne peux pas savoir. Mes amis, les toilettes fonctionnent. T'es encore là, Spéchi ? Bouge ton cul jusqu'au centre de contrôle et rassemble toutes tes brebis. Le As-2 tourne en ce moment dans le hangar. Il vous emmènera jusqu'à Galveston. Après, ma poule, c'est de l'impro total. Poil, boss. Blaskovitz, va au hangar t'assurer que As-1 est prêt pour la mission, compris ? Ne pas être là pour toi. Ne pas élever nos enfants. Je ne peux pas le supporter. Alors ne baisse pas les bras. Je ne t'abandonnerai jamais, moi. Tu m'entends ? Jamais. Peu importe ce qui arrive. Viens avec moi dans les douches. On va enlever ce truc et je te nettoierai. Tu sens mauvais. Si je l'enlève, je vais tomber en morceaux et ce sera impossible de me recoller cette fois. Je dois continuer. Aussi longtemps que possible. Bon, une conversation relativement sérieuse quand même avec Grace. Donc je comprends un petit peu mieux certaines choses sur les... Quand on perd de la vie, même quand on récupère des trous, c'est qu'on ne se fait pas tirer dessus, ce genre de choses-là. Bon, sans dire que de toute façon, on a démarré quand même... L'histoire en étant en fauteuil est vraiment très, très mal en point. Mais bon. Je rappelle que c'est mon premier Wolfenstein. Donc du coup, il y a des choses qui se sont sûrement passées dans les premiers et dont je n'ai pas du tout connaissance. Alors, il faut que je passe quoi ? Faire le plein d'hélicoptères. Je pense que pour ça, il faudra que j'aille au hangar, non ? Ouais, c'est ça, à mon avis. Ok. C'est bien, je découvre encore des choses sur mon... Sur mon vaisseau. Ça, c'est une note aussi ? Non, ça ne brille pas. Donc pour ça, il faut que je repasse par là. Il va falloir que je remonte. Le hangar, il est là-haut. On l'a vu dans le dernier épisode. Il est au fond, à gauche. Si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il est là. Donc je pense que ça va être par là, non ? Ça me semble à peu près cohérent. Voyons si ce coucou est prêt à voler. Comme me l'a de mon bégresse. Fais le vide dans mon esprit. Il est sympa, cet avion-là. Il est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'il faut que je parle pour ça ? Ah non. Il y avait un point ici. D'accord. Ah bah, il n'y a pas de problème. Juste un truc. Parce que là, du coup, je viens de vider. Quand même. Voilà, très bien. Hop. Tiens, d'ailleurs, je vais regarder après si je ne peux pas encore améliorer cette arme qui est franchement top. Merde. Hop là, je n'ai pas tourné assez vite. Bon, ça, bon, je commence à tout doucement me repérer sur ce... Cette espèce de navette, là. Cette espèce de vaisseau qui est vraiment labyrinthique. Est-ce qu'il y a... Comment on parle maintenant, t'es sûre ? Bon. Euh... Hop. Voilà. Bon, on va la réveiller, mademoiselle. Bonjour. Tout est pareil. Hélico est prêt à partir. Merci. Je pense qu'il est temps qu'on se réunisse. Entrez et passez les portes pour atteindre les 32 voies de la Sagesse. Mais c'est quoi, ces portes ? Hé, salut, petit robot. Tu crains les chatouilles, mon grand ? Max ! Oh, putain, Max ! Je t'avais pas vu. Écoute, Max, je dis un truc un peu compliqué, là. Et ton robot est vraiment pas compatible avec ce voyage de l'âme que je fais, tu vois ? Max, ça va, ça va. Ce truc est juste bien trop compliqué pour toi. Si t'avais t'occupé de ton cochon, j'essaie de trouver la référence à ces portes et... t'arriverais pas à comprendre. Max Hoff. Max, c'est vraiment de la philosophie hyper avancée, là, ok ? Tu peux pas juste pointer un truc et... Waouh. Max, c'est ça ? Non, mais comment t'as... Quiet, on t'attend dans la salle des commandes. Bon, allez. On a un sacré bordel à foutre. Vous êtes l'un des missiles, et moi, j'ai une cible. Une putain de bonne cible. Waouh ! Carrément, Buzz, cool ! Ouais, je vois trop ! Ça, c'est bien cool ! C'est parti ! Visez un peu. J'ai envoyé Spechi préparer la mission dans sa ville natale de Roswell, au Nouveau-Mexique. Il y a un tunnel accessible depuis la planque de Spechi qui peut nous emmener directement dans la base souterraine top secrète des nazis, là où ils essaient de mettre au point leur technologie alien d'Ottawa. Roswell, Nouveau-Mexique, vous dites ? C'est une de nos bases ? Comment ça ? Une de vos bases ? Ah, on dirait que ça t'intéresse, hein ? Pour que tu puisses envoyer des messages codés à tes potes de Berlin ? Non ! Mais de toute façon, qu'est-ce qu'elle fout, là ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Taïs, pourquoi elle est du bon côté ? C'est une putain de nazie ! Sur ton raffio. Tu disais quoi, papy ? Cette base secrète dont vous parliez, nous l'avons construite. Grâce à la Daziroth, c'était l'une de nos bases majeures. Oui, une base souterraine située là où se trouve désormais Roswell, au Nouveau-Mexique. Mais elle existe depuis des millénaires, bien avant que l'Amérique soit dominée par les Européens. Elle contient des technologies liées à l'antigravité qui pourraient renverser le cours de la guerre elle seule. Nous avons autorisé le gouvernement américain à y accéder, mais c'était déjà trop tard. L'Amérique est tombée, et par conséquent, les nazis ont pu s'emparer de notre base. arrivés. Merde, il va pas être content, le Spéchi. Il était sûr que c'était les aliens. Une fois, il a vu qu'un vaisseau s'était écrasé là en 47. Bon, et cet endroit alors ? Vous connaissez l'Auberkommando ? Ouais, carrément. C'est là où tous les ponts de la machine de guerre nazi habitent. Eh bien, les nazis l'ont déménagé dans votre base secrète, Seth. Donc, quoi que ce soit, c'est assez important pour que tout le gratin du gouvernement nazi quitte Berlin et s'installe au Nouveau-Mexique. Et c'est pour cette raison que vous aurez besoin de ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ce truc, c'est une bombe nucléaire portable. On va éliminer l'Auberkommando, estropier tout le commandement nazi et déstabiliser toute cette putain de nation pour dire au peuple que le combat est pas fini. Blazkowicz, prépare-toi. Je t'envoie à Roswell avec ce gadget. Nos hélicoptères ne peuvent pas atteindre Roswell. On va te lâcher sur la côte, près de Galveston. De là, tu vas jusqu'à Roswell. T'as rendez-vous avec Super Spesh au Papa Joe's All American Diner. Vous plantez la bombe au cœur même de l'Auberkommando et vous faites tout péter. Ok, Blazkowicz, cherche Papa Joe's All American Diner. Tu y trouveras Super Spesh et te fais barbérer. Je sais pas pourquoi je sens que ça va me plaire. Oh oui, ça va me plaire. Bon, je suis recherchée. Et je suis beau gosse, quand même. On va pas se mentir. Mouais, je suis beau gosse. Bon, je suis recherchée. Effectivement, on va se la jouer cool. Je veux dire, envie de problème avec personne. Je rêve où c'est le Klu Klux Klan juste devant. Oh mon dieu. Vous aurez un choix à faire dans ce nouveau monde. grand mot. Ok, bon, c'est gentil. Il faut que je cherche un bar et je pensais que c'était celui-ci au départ. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir se balader où on veut après en ville. là, ce serait cool. Excellent. Ok. Moi, il faut que... Il faut que j'aille au truc là, je sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la carte quand même. On va continuer tout droit pour l'instant. Ecoute, si tu me le donnes, oui. Mais en fait, je les ai déjà lus. Donc c'est gentil, mais non merci. Merci, mais non merci. Ça ira bien. Regardez-vous, en train de fêter votre propre destruction. Mais c'est ça. Je peux pas aller plus loin. Ça me dira, à la limite, c'est pas plus mal. Ah. Je croyais que je pouvais passer par là sur le côté, mais absolument pas. Victorie Day, ouais, c'est ça, ouais. Lunettes sandwichies. Ok, il y a des voitures sympas, sinon, hein. Non, mais on s'est vus il y a pas longtemps. Putain. J'espère que c'est pas un truc qui fait que je suis repérée, hein. Parce que là, j'ai pas vraiment envie de courir. C'est-à-dire, ça pourrait être une petite difficulté supplémentaire. Ah, ben voilà. Tout droit, et c'est bien sur la gauche. Et c'est quoi, ce truc-là ? Comment ai-je pu le louper ? Papa Joe's All-American Diner. C'est mon genre de resto. Hop là, et ballons-y. Qu'est-ce que j'ai dit, Peter ? Je sais pas. Des trucs ? Apprends bien l'allemand, monsieur. Tu en auras plus. Une petite minute. Quel genre de truc. Le Führer est un très grand peintre et un très grand auteur. Asseyez-vous au comptoir, je me couperai vous dans une minute. C'est bon, Marie-Hôte. Qu'est-ce que ce sera, madame ? Je veux du chili. Oh, c'est pour emporter, ce ne sera pas long. Voyons voir, je vais prendre... Blaskowitz, Spéchi sait que tu viens attaquer l'auber-commando, mais il sait pas que tu te ramènes avec une putain de bombe nucléaire. Il faut que tu lui dises. Ok, malaise. Bonjour. Connaire. Eh, le pompier, je reconnais votre visage. Ah bon ? Un visage très à rien, pour sûr. Ah bon ? Vous êtes de la station numéro 1 ? Voilà, commandante. Oh, merci. A vous, maintenant. Montrez-moi donc vos papiers d'identité. Je vous pr... Tiens. Voilà, je n'ai vraiment pas envie de perdre de temps avec toi. J'adore les milkshakes à la fraise. Ça doit être ma douceur américaine préférée. Si simple. Juste du lait et de la glace. Par contre, il va falloir que vous révisiez le reste de la carte. Je pense qu'elle mérite d'être plus allemande. D'accord. Dites-moi, vous êtes du coin, John Smith ? Je l'ai ici que vous travaillez à la station numéro 6. Où se trouve-t-elle donc ? Elle ne me dit rien du tout. Parlez. Eh bien, je ne sais pas ce qu'il y a de quoi te dire. Ah, ce n'est pas le temps. Je ne mange pas encore de ma terre. Je ne sais pas, commandante. Le commandant, c'est qu'il y a de quoi te dire. Ça sent mauvais. Oh putain. Blaskowitz, ferme cette porte d'entrée. Ok. Avant qu'il y a d'autres nazis pointent pour boire un milkshake. Alors ? C'est pas que je ne te fais pas confiance, Blasko. Mais rien ne me dit que tu n'es pas un lézard venu tout droit de l'espace qui porte un masque de William J. Blaskowitz. Alors d'abord, je veux le mot de passe que Grace t'a donné. Elle ne m'en a pas donné. C'est ça. Allez, vire ton masque. Et montre-moi ta tête d'alien, enfoiré. Super-spèche, baisse ton âme avant que je te casse le bras et que je t'envoie au tapis. Je savais que c'étais toi, Blasko le barjot. C'était une blague. Allez, suis-moi. Hé. Par ici. Alors, bienvenue au centre de contrôle. J'ai pas vraiment eu le temps de faire le ménage. Je suis désolé, c'est... Vachement utile, ce truc. Ça empêche les signaux de passe. C'est parfait contre les appareils aliens qui lisent dans les pensées. Comment va Grace? Bien. Et bébé Abby? Elle gazouille toujours autant. Pense en ce qu'elle me manque. Ce qui me manque le plus, c'est... C'est peut-être les moments où on se mettait sur la gueule. Petite conne, va. Alors, qu'est-ce que tu fabriques ici, super-spèche? Dans cet endroit? Moi, mon père et moi, on s'en servait pour récupérer toutes nos preuves sur les secrets du gouvernement. Un petit cookie? Non. Ça fait... Ça fait plus de dix ans maintenant. Depuis l'été 47. C'est la même année où j'ai quitté mon boulot d'avocat et rejoint le Front Révolutionnaire Noir après avoir fait lever les putains de charges pour meurtre que les connards du FBI avaient fabriqués pour faire plonger Grace. Une nuit, mon père entend un truc bizarre sur la fréquence de la police. Et m'emmène près du ranch de Murphy, où on a vu cette espèce de soucoupe volante qui s'était écrasée. Et là, et là, accroche-toi. Ces enfoirés de militaires américains ont tout de suite nettoyé la zone et l'ont mise sous quarantaine. D'après la version officielle, il s'agissait d'un ballon météo. Évidemment qu'ils mentaient, parce que nous, on avait des preuves solides. Tiens, tu vois ça? Attrape. On a trouvé ce truc sur le site du crash. Alors, ça ressemble à un morceau de ballon météo? C'est ici qu'on a commencé à surveiller l'armée et qu'on conservait tous nos dossiers. C'est papa qui l'a construit. Donc, tu confirmes avoir vu un vaisseau spatial? Je ne suis pas en train de te dire que j'ai vu une soucoupe volante venue d'ailleurs, mais c'était clairement d'origine extraterrestre. Si tu vois ce que je veux dire, c'est... Tout ça, tout est connecté, mec. Si tu remontes toute la piste, tu te retrouves dans ce complexe souterrain secret à à peine dix bornes à l'est de Rosewell, à côté de Bottomless Lakes, dans la zone 52. Notre gouvernement a capturé une soucoupe volante extraterrestre et a dissimulé les corps et la technologie dans cet abri souterrain. Tout le monde était impliqué. Les enfoirés du FBI, les enfoirés de militaires, même le putain d'enfoiré de président en personne. Mate un peu ce bordel. La zone 52, la 51, la 48, là, la 56, ça s'étend dans tout le sud-ouest, dans le Nevada, au Nouveau-Mexique. C'est un complexe gigantesque qui est relié par des tunnels souterrains, tu comprends? Tiens, tu vois ces photos? Des fusils plasma, du contrôle mental, des moteurs anti-gravité. Et puis, après que notre gouvernement de Lopet a capitulé face à ces ports de nazis, nos nouveaux maîtres ont pris le contrôle de ces bases et ont continué les expériences dans le cadre de leur putain de projet fasciste. Tiens, regarde, tout ce que tu vois là, c'est le complexe militaire de la zone 52. Au nord, c'est là où les nazis ont installé leur putain d'aubercommando. Mais ici, au sud, se trouve un abri souterrain rempli de toutes sortes de technologies bizarres, des trucs aliens. Tout est gardé là-bas. Je ne les ai jamais vus moi-même, mais c'est là, je le sais. Enfin, je ne sais pas ce que c'est, mais... Bon, bon, ok, ok. Personne ne sait exactement de quel genre de technologie il s'agit, mais c'est sûrement des trucs extraterrestres. Ce n'est pas des aliens de l'espace. Qu'est-ce que tu sais, bordel? T'es un putain d'expert en technologie extraterrestre ou quoi? Je vais te dire, j'ai été avocat pendant un bon moment et je sais reconnaître une putain de conspiration quand j'en vois une, ok? Eh, alors écoute, je ne dis pas que c'est des aliens de l'espace, mais ça crève les yeux que c'est des foutus aliens de l'espace! Bon, j'ai une tête nucléaire dans cet extincteur. Euh, d'accord. On se détend. Je ne voulais pas te mettre en rogne. D'après Grace, tu sais comment pénétrer dans l'Uberkommando, alors tu me fais entrer et j'utiliserai cette bombe pour éparpiller les pontes du régime nazi, façon puzzle. Oui! Oui, carrément! Ça a l'air parfait. Je suis là pour t'aider. Papa a creusé ces tunnels. Ils mènent au réseau ferroviaire souterrain qui relient toutes les bases militaires top secrètes. Celui-là va directement au débat ferroviaire de la zone 52. Parfait. Bon, tu devrais mettre la bombe dans ce... dans ce sac à dos. T'as besoin de tes deux mains pour tirer. Ça marche. Il y a un paquet de nazis en bas. Et d'autres trucs. Bon. On garde le contact radio. Je pourrais t'aider. Et? Fais gaffe à toi, Blazkowicz. Bien, on aura l'occasion justement de poursuivre dans ce petit tunnel à l'occasion d'un prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir suivi celui-ci. Et on se retrouve très vite pour la suite de Wolfenstein 2. Et on se retrouve très vite pour la suite de 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 la